Souvent mise à la une de l'actualité pour ces faits divers de violences et d'insécurité, la commune d'Anderlecht, confrontée en janvier dernier à un énième scandale, a pris le taureau par les cornes en lançant l'opération Octopus. Police fédérale et locale se mobilisent alors pour faire d'Anderlecht non plus une zone de non-droit, mais une zone de tolérance zéro. Aujourd'hui, l'heure était donc au bilan. A cette occasion, Gaétan Van Gouatsenhove, bourgmestre d'Anderlecht, invitait la ministre de l'Intérieur, Annemie Turtlebaum, pour une visite de terrain. En tant que chef de la police, Gaétan Van Gouatsenhove se réjouit de cette collaboration entre le fédéral et le local. L'ensemble des chaînons de la sécurité doivent pouvoir collaborer, et donc cette collaboration donne de bons résultats. Je pourrais également dire qu'une bonne collaboration avec le parquet en aval est aussi extrêmement importante, car ça permet d'avoir aussi une réponse judiciaire à toute une série d'opérations, éventuellement d'arrestations. Pour les agents de la police locale, Octopus est un succès sur Anderlecht. Parfois, on dit que l'opération Octopus est une réponse sécuritaire. Elle est sécuritaire, mais elle n'est pas que sécuritaire. Elle s'inscrit dans différentes phases qui doivent ramener la convivialité dans cet encarté d'Anderlecht. En quelques semaines, effectivement, les chiffres de la criminalité ont baissé par rapport à 2009. Moins 10,18% en février. Un chiffre qui prouve que davantage de présence d'uniformes sur le terrain est une priorité. Voilà une des revendications de la police de proximité. Plus de personnel, diminuer des tâches qui ont pu distraire la police locale de ces missions de base. On a cette fonctionnalité de base. Le transfert des prisonniers ne fait pas partie de ces fonctionnalités de base. Moi, ce que je veux, c'est ramener, puisque je ne peux pas remplir les cadres actuellement, on essaie de remplir les cadres, je veux ramener alors un maximum de capacité dans ces missions de base. Appel entendu, puisque le gouvernement fédéral a annoncé la mise à disposition de 475 nouveaux policiers, 300 pour la police fédérale et 175 pour la police locale. Une décision qui réjouit Guétan Vadoitzenov. La question des moyens devait être abordée par le fédéral, elle l'est, et donc c'est un bon signal. Moi, je me réjouis que le fédéral fasse de la sécurité une priorité nationale et qu'on quitte tout simplement l'évocation des faits divers. On travaille aussi dans des opérations avec le parquet, la police fédérale, même d'ailleurs les doigts pour faire des opérations conjointes, pour essayer d'assainir le secteur et rendre le quartier d'un plus vivable.